Les petits podcasts politiques de l'Atelier Paysan. Dépenseuses, dépenseurs, pour nous nourrir, pour faire mouvement, pour lutter contre les technologies qui nous alienent, pour inventer et rêver un monde qui nous élève, pour en finir avec les logiques industrielles en agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le parcours d'un groupe d'amis qui s'en rencontrés il y a une grosse quinzaine d'années. Je vais vous présenter deux ouvrages en particulier, que je n'ai pas, parce que je pensais que je les avais à Lille, chez un ami, mais en fait ils n'étaient pas là. Mais vous pouvez aller les chercher dans l'excellente librairie Meurat à Lille, comme ça vous vous direz du bien de la lenteur, qui sont publiés à la lenteur. Ces deux livres, c'est La liberté dans le coma. On a mis un beau bandeau rouge pour la nouvelle édition, ça s'appelle Contre l'informatisation du monde. Et le deuxième livre, il s'appelle Le monde en pièce pour une critique de la gestion. Dans le coma. La liberté dans le coma. Et le deuxième livre s'appelle Le monde en pièce pour une critique de la gestion. Voilà. Donc je vais vous présenter ces deux livres, et ensuite à la fin je vais vous présenter le collectif Écran Total. Tout ça, à la fois ce travail d'édition et ce travail plus militant à Écran Total, il s'inscrit dans une critique de l'informatique, dont je vais vous raconter d'où elle vient tout de suite. Alors, au début des années 2000, on était un groupe d'amis, étudiants en sciences sociales, économie, et on fréquentait pas mal d'économistes, on va dire d'économistes de gauche, sur des questions de critique de l'économie dominante, qui s'appelait économie néoclassique, économie libérale, etc. Et donc on discutait politique, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, dans la société, voilà, on lit le monde diplomatique, ce genre de choses. Bon, ça arrivait à l'époque, chez les étudiants. Et il y a quelque chose qui nous a vraiment marqués, ça a été le débat autour des OGM. Ça, ça a été très marquant pour nous, l'opposition radicale aux OGM, et évidemment, l'opposition radicale aux OGM. La question, ça a été celle, les OGM comme l'aboutissement de l'industrialisation de l'agriculture, avec les semences hybrides, ce genre de choses, et on s'est rendu compte que, dans le milieu dans lequel on évoluait, qui était le milieu de gauche, l'industrialisation de l'agriculture n'était pas du tout remise en question. C'était un tabou. Les gains de productivité agricole de l'après-guerre n'étaient pas du tout remis en question. Donc, on a eu beaucoup de discussions, on a rompu un peu avec ce milieu, et on a commencé à creuser cette question. On a commencé à creuser cette question, et notamment la responsabilité de la recherche scientifique dans la situation actuelle, dans la situation de la société industrielle. Et on a monté un groupe qui s'appelait le groupe Oblomoff, et on faisait un peu d'agitation dans les universités autour de la recherche scientifique. Oblomoff, du nom du roman de Goncharoff. C'était un peu une blague, mais à l'époque, il y avait un petit esprit potache, qui était tout à fait logique, fatal. Donc, on faisait un peu d'agitation, on perturbait des conférences scientifiques qui ne nous plaisaient pas, des trucs sur le nucléaire, un peu une conscience écologique, etc. Et un beau jour, on a décidé de s'intéresser à la question de la biométrie. Voilà. Il y a eu un sabotage, à l'automne 2005, de bornes biométriques, de contrôles biométriques, dans un lycée de la vallée de Chevreuse. Action dont on était proche à des degrés divers, que je ne vais pas détailler car je suis sur écoute, même s'il y a prescription. En tout cas, cette action s'est à la fois bien terminée parce que les bornes biométriques ont été détruites, et elle s'est aussi mal terminée, dans le sens où il y a trois personnes qui ont été attrapées, et il y a eu un procès. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défendu les personnes inculpées, et on a commencé à creuser cette histoire de biométrie. Parce qu'évidemment, nous, ça nous avait choqués, il y avait ce contrôle biométrique dans une cantine, donc ça nous paraissait complètement disproportionné. C'est quoi un contrôle biométrique ? Un contrôle biométrique, voilà. Donc, la technique, c'est un contour de la main. Vous vous enregistrez sur une base de données informatique, où vous reliez une information, à une mesure biométrique, qui n'est pas un chiffre, mais qui est une donnée corporelle. Donc, qu'est-ce que ça peut être la biométrie ? Ça peut être le contour de la main, ça peut être les empreintes digitales, ça peut être l'iris des yeux, ça peut être aussi l'ADN. L'ADN aussi, c'est biométrique. Donc, il y avait des histoires de CNIL, ce genre de choses. Je passe les détails, vous connaissez peut-être un peu tout ça. Et nous, évidemment, il y avait l'aspect contrôle. Contrôle très fort. Société totalitaire ? Oui, pardon. L'accès ? L'accès, voilà. Donc, ça veut dire ce... Voilà. Au lieu, on voyait, il y a le passage d'une liste de noms. D'une liste de noms. Donc, vous voyez, on coche. Et la personne qui n'a pas payé sa cantine, elle ne peut pas manger. Sauf que là, c'est un contrôle biométrique. Donc, des machines très chères. Il y a une disproportion entre la machine et une cantine de lycée. Parce que, à quoi ça sert ? Ça sert à éviter que les gens qui n'ont pas payé leur cantine puissent... Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'ils ne mangent pas. C'est important. Comme ça, ensuite, on jette le repas. Bon, bref, vous voyez, on est dans le délire le plus total. Mais bon, l'idée, nous, on l'a interprétée comme quelque chose d'habituation des contrôles biométriques dans le plus jeune âge pour, en fait, pousser cette industrie-là. Cette industrie du contrôle biométrique. Donc, nous, ce qui nous a marqués, c'était l'aspect totalitaire, contrôle, société policière, etc. Mais bon, on a été quand même un peu curieux de cette question et on est allé un peu plus loin sur l'informatique. Sur la question de l'informatisation, la société. Pourquoi tout à coup, il y a des bornes... Pourquoi cet objet-là arrive dans la société ? Voilà. Et donc, on a un peu creusé cette question sur les axes suivants. Le premier, c'est la liberté. La question, on dit, voilà, on a un contrôle, on nous prive de liberté. Mais qu'est-ce que c'est que cette liberté ? Et qu'est-ce qu'on défend comme notion de liberté ? Voilà. Ensuite, le deuxième aspect, c'était la question de l'histoire. Ça veut dire, l'informatique, elle arrive là, mais elle ne tombe pas du ciel. Elle arrive, il y a toute une série de changements sociaux qui expliquent que l'informatique arrive à ce moment-là. Pourquoi l'informatique arrive maintenant ? Donc, on l'a inscrit un peu dans le temps long, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on s'est interrogé sur le lien entre l'informatique et bureaucratie. Ça veut dire que l'informatique arrive à un moment où on est dans une société de masse, où il faut gérer des masses, et l'outil informatique arrive pour ça. Et ensuite, ce qui nous a paru important, c'est l'aspect volontaire de l'adhésion. De l'adhésion à l'informatique, à l'informatisation de la société. Ne pas regarder juste comme quelque chose de machiavélique qu'on nous impose, mais regarder aussi l'informatique comme une demande aussi. Ça veut dire qu'il y a une demande, aujourd'hui c'est très connu sous les aspects, on parle de l'addiction aux écrans, ce genre de choses. Mais aussi l'informatique comme projet politique. Ça veut dire l'idée, comme l'a dit Hugo, que l'informatique va résoudre des problèmes, et que si la société ne marche pas encore tout à fait bien, si elle n'est pas complètement écologique, si il y a des négabilités sociales, ce genre de choses, c'est parce que les bases de données ne sont pas encore complètes, et qu'il manque encore quelques applications, et qu'on va bientôt y arriver, et qu'on va tenir la société comme ça. En tout cas, peut-être qu'on ne va pas l'améliorer, mais on va éviter que ça aille vraiment mal. Donc, il y a une idée aussi, il y a un projet politique derrière, en tout cas il y a une conception, il y a l'informatique pour le bien. C'est ce qui s'appelle aujourd'hui dans le milieu des startups, la tech for good. Voilà. Alors, on a commencé à écrire ce livre, c'est une écriture collective, on a commencé à l'écrire en 2007, et à l'époque, il y avait très peu de livres sur l'informatique, nous, on n'avait même pas vu arriver du tout, on n'avait pas pris en compte un phénomène comme Facebook, et l'idée que tout le monde aujourd'hui se promène avec, que la norme, ça soit d'être connecté sur Internet 24h sur 24, ça ne nous avait pas effleuré l'esprit. Bon, aujourd'hui, on en est là, et il y a une prolifération des livres sur l'informatique. Ok. Voilà. Alors, il y a une prolifération des livres sur l'informatique, mais ce qui manque de notre point de vue, c'est, bon, tous ces livres, c'est intéressant, l'informatique est arrivée, disons, il y a un problème, il est arrivé comme sujet de société, vous regardez, vous lisez Le Monde, vous écoutez la radio, il y a énormément d'articles, de choses, mais pour l'instant, la personne, les groupes qui prennent cette question sous un angle politique, c'est-à-dire qui regardent l'informatique pas parce que ça vous empêche de dormir, ou ça vous isole, ou ça a des conséquences écologiques, etc., mais que derrière, il y a des intérêts, et que ça nous dit beaucoup sur la manière dont on vit en société, tout simplement, ça, cette question politique, elle reste encore taboue. Voilà. Donc, Cette critique de la surveillance de masques, vous avez fait avant l'émergence de Facebook ? Non, je ne sais pas quand date Facebook, mais en tout cas, nous, on a commencé à écrire le livre en 2007, et pour nous, Facebook, enfin, quand je me souviens très bien des discussions, on ne parlait pas de Facebook, on n'avait pas vu venir, en fait. Ça existait déjà, j'imagine, je ne sais pas de quand ça date, Facebook. C'est pour vous dire un peu à la fois la vitesse à laquelle ça va, et à quel point on avait raison, quoi. Non, mais c'est juste pour... En fait, là, depuis, on a fait une nouvelle édition de ce livre, de la liberté dans le coma, et c'est juste pour faire un peu un... voir un peu ce qui a changé, ce qui a changé, on a commencé en 2007, là, on l'a republié en 2019. L'édition, comme on est très lent, c'est sorti en 2012, mais juste, remarquez les changements, le changement de situation en une dizaine d'années. Là, aujourd'hui, voilà, il y a une normalité, il y a une normalité de la connexion Internet. Bon. Voilà. Bon. Voilà, donc, pour revenir sur la question politique, il y a quand même beaucoup plus de groupes qui commencent à en parler, mais l'idée de mettre cette question-là, cette question de l'informatique, au centre à la fois de la réflexion théorique et de la question politique, elle reste encore tabou. On en parle beaucoup, de l'informatique, ce qu'on peut appeler, dans une sorte d'alternumérisme, nous, ce qu'on appelle ça l'alternumérisme, ça veut dire l'idée qu'on peut s'accommoder du numérique, on peut en contenir les effets. Voilà. Nous, on pense que c'est intéressant, mais ça reste, les solutions qui sont proposées restent dérisoires. Bon, il y a un livre de quelqu'un qu'on aime bien qui s'appelle Cyberminimalisme, mais l'idée qu'il faut se déconnecter de temps en temps, qu'il faut faire du yoga, tout ça, pour nous, ça nous paraît dérisoire. On parle beaucoup d'Amazon, en disant, attention, Amazon, c'est des méchants, etc. C'est vrai, Amazon, c'est horrible, mais il n'y a pas qu'Amazon. Tous les entrepôts de la grande distribution fonctionnent sous commande vocale numérique, ça, c'est ce qu'on raconte dans Le Monde en pièces 2. On parle beaucoup aussi, ça commence à venir sur le tapis, la question des enjeux écologiques du numérique. Ça, c'est une autre dimension en 2007 qu'on n'avait pas pris en compte du tout. Je ne savais même pas, moi, que ça pollue autant que ça. Aujourd'hui, on sait que le numérique pollue plus que l'aviation. Il y a 140 milliards de recherches sur Google chaque heure. Je crois qu'on brûle 4 000 tonnes de pétrole chaque heure pour s'envoyer des e-mails, sans parler des vidéos, des trucs comme ça. On a reproduit une affiche de l'âge de fer qui s'appelle le désastre écologique du numérique. Il raconte tous ces chiffres-là qui sont absolument effarants. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que le numérique, il a un impact direct sur le type de société dans lequel on vit. C'est une société qui est centralisée, centralisée géographiquement et politiquement. Ça veut dire le fait qu'aujourd'hui, en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, soit arrivé sur le tapis, le fait qu'il y ait énormément de régions qui soient exclues, avec qu'on a parlé de territoires semi-urbains, ce genre de choses, de précarisation, de perte de peur des classes moyennes, de déclassement des classes moyennes. C'est lié à la croissance numérique de ces dix dernières années. C'est une société inégalitaire et c'est une société, en fait, tout simplement, on est arrivé dans une phase d'accélération de l'accumulation capitaliste de manière très simple, très claire. C'est des vieilles recettes. C'est le remplacement de l'homme par la machine, sauf qu'il y a un aspect d'accélération. Alors, là-dessus, sur ce constat pas très réjouissant, nous, ce qu'on dit, c'est un constat qui est universel. Ça veut dire que chaque profession, chaque secteur de la société rencontre ça. Dans la vie privée, dans les loisirs, dans la consommation, au travail, partout, on a cette numérisation. Cette numérisation, elle a un double aspect. Elle a un aspect automatique. On numérise de plus en plus. Mais c'est aussi un projet politique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui poussent, notamment les administrations publiques, poussent de toute leur force pour le numérique. On peut même dire qu'aujourd'hui, le projet des élites politiques françaises, le seul projet qu'ils ont, le seul mot qu'ils ont à la bouche, c'est numériser la société. On a ça à la SNCF, on a ça avec les impôts, avec l'URSA, avec tout ce que vous voulez. On pousse à la numérisation. Voilà. Et nous, face à ça, on dit qu'il ne faut pas essayer de contenir, il faut s'y opposer. S'y opposer, comment faire ? Et là, j'arrive au groupe écran total, qui est un peu le versant un peu plus militant. Donc, le groupe écran total, qui est né en 2011, si ma mémoire est bonne, ou 2013, je ne sais plus, 2011, le groupe écran total, on a fait une réunion, on a fait une réunion publique, on a appelé la réunion écran total, ensuite, c'était un nom provisoire, on allait trouver un nom super, mais un autre plus tard, et en fait, on n'a jamais trouvé de nom mieux que ça. Donc, on a continué à s'appeler écran total. Et la réunion publique, c'était différents métiers qui parlaient de la question de la numérisation de leur activité. Et qu'est-ce que ça voulait dire, la numérisation de leur activité ? Il y avait un postier, il y avait un éleveur de brebis, avec la question du puissage des brebis, et le troisième métier, j'ai oublié. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait à écran total, c'est qu'on discute de nos métiers et on regarde quel est l'impact de la numérisation. Donc, on parle de cas concrets. Ensuite, le deuxième aspect qu'on fait, qu'on essaye de mettre en route, c'est un aspect de solidarité entre les métiers. Ça veut dire, tout simplement, une activité, même si on a un petit groupe, on essaie de commencer une activité un peu qui a été désertée par le syndicalisme. Notre idée, c'est que, en fait, si les luttes sociales sont régulièrement battues, enfin, échouent depuis tout ce temps, c'est parce qu'on ne parle pas de l'aspect principal, de l'aspect moteur, même si, évidemment, il n'est pas isolé et qu'on n'informatise pas pour l'informatique liée à tous les autres phénomènes que j'ai décrits, sociaux, que j'ai décrits précisément, précédemment. On ne parle pas de l'informatique. Donc, nous, notre objectif, c'est de mettre cette question de l'informatique sur le devant de la scène. Alors, nos projets, pour l'instant, c'est... Donc, il y a eu cette lutte sur le puissage qui continue. Ça veut dire que, là, pour l'instant, on a un membre d'écran total qui sort de contrôle. Il va peut-être y avoir des procès. Donc, on fait une campagne de soutien. On essaye de rester actifs sur cette question du puissage. Il y a l'idée d'une grève des outils gestionnaires dans le système médico-social. Vous savez qu'il y a une crise en ce moment à l'hôpital. Le fait qu'on soit passé à la tarification à l'acte, la fameuse T2A, et donc à l'informatisation totale des actes médicaux, ça joue énormément dans cette crise. Et on va essayer de monter quelque chose autour des guichets SNCF, de la disparition des guichets SNCF. Voilà. Voilà notre activité. Que dire ? Je vais lire un petit passage de la plateforme, écran total, qui s'appelle « Résister à la gestion et l'informatisation de nos vies ». Et ensuite, je propose qu'on passe à la discussion. Comme ça, je vais vous écouter aussi. Au-delà du travail, c'est toute notre vie intime et commune qui est affectée. Elle perd ce qu'elle a d'incalculable. Dans l'administration, les services publics, les transports, en tant qu'étrangers, élèves, patients, clients, nous sommes réduits à des flux identifiés, surveillés, numérisés. Les machines deviennent nos seuls interlocuteurs. Les dispositifs électroniques intégrés à toute chose masquent les rapports de pouvoir sous une apparence d'objectivité. L'enthousiasme pour les écrans façonne un monde où tout s'aplatit, s'accélère et se disperse. La saturation d'informations entrave la pensée et les moyens de communication nous coupent la parole. Mettre en valeur les savoir-faire autonomes et le temps de leur élaboration est devenu une lutte quotidienne. La prétendue dématérialisation consacre en fait la surexploitation des ressources. Composants métalliques et plastiques des ordinateurs, data centers en surchauffe, câblage géant. Le tout est fabriqué par les forçats du monde industriel et échouent dans les décharges qui se multiplient au sud de la planète. Nous mettons au centre de notre démarche un problème qui n'est jamais porté collectivement, celui du rôle et du contenu du travail. Il nous importe par exemple de pouvoir juger du caractère inutile, voire nuisible, de certains métiers et de la misère humaine qu'ils induisent. Nous constatons que les syndicats ont renoncé à le faire. Ils se bornent le plus souvent à une défense corporatiste de l'emploi, à lutter pour défendre des statuts et des conditions de travail sans remettre en cause le sens des productions et des activités pour lesquelles les travailleurs sont payés. Ils se font ainsi les co-gérants de l'organisation sociale à l'origine des mots qu'ils combattent. Voilà. Merci. L'informatique et le numérique Nous on ne parle pas tant de numérique que de numérisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à est-ce qu'on utilise et est-ce qu'on ne l'utilise pas. Il y a cette question évidemment. Ça pose des problèmes démocratiques. Par exemple un algorithme. Comment comprendre un algorithme ? C'est difficile. Même parcours sup. Il y a eu la question du parcours sup. Il y a une personne qui a réussi à se dire l'algorithme a fait tel choix politique, on pourrait le changer. Donc ça pose quand même ça pourrait être... Ça c'est une question. Mais nous en fait on se pose moins cette question que la question de la numérisation. C'est-à-dire qu'on est face à une dynamique. Et la question c'est pas est-ce qu'on utilise l'informatique mais est-ce qu'on utilise de plus en plus l'informatique. Parce que si on regarde le taux de pénétration de l'informatique et simplement si on regarde le temps passé devant les écrans par jour il a explosé en 10 ans. Et aujourd'hui c'est je sais plus c'est 7 heures par jour devant les écrans. Et ce temps il est amené à augmenter. Donc la question c'est est-ce qu'on veut passer 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour devant les écrans ? Ça c'est la première chose. Donc nous ce qu'on dit c'est la question du choix porter la question du choix est-ce que par exemple on peut est-ce qu'on doit mettre la 5G ? Est-ce qu'on doit mettre Linky dans tous les foyers ? Est-ce qu'on doit équiper tous les foyers du Linky ? Ça c'est la question. Et pour ça il faut sortir de cette truc de sidération. on est sidéré et on dit aujourd'hui en 2050 il y aura tant d'équipements il y aura tant de data center il y aura tant de données c'est comme ça. On va y aller etc. Or on sait très bien bon il y a une ambiance aujourd'hui vous savez il y a une ambiance à l'effondrement à la collapsologie des trucs comme ça. On nous dit ben voilà il faut agir il faut agir il faut agir et de ce qu'on dit déjà il faut arrêter d'agir sur certaines choses. Les jeunes ils dénoncent l'inaction des états sur la question climatique mais les états agissent sur la question climatique ils numérisent à fond donc ils agissent dans un sens très négatif évidemment ils agissent sur la question climatique en informatisant. On sait très bien qu'aujourd'hui le moteur de la croissance et de l'énergie fossile c'est l'informatique. Voilà donc il y a cet espèce de sidération qu'on essaie de casser qu'on voit dans le discours et il y a de bien comprendre qu'on est dans une dynamique. Et ensuite il y a la question aussi de la population surnuméraire. Ça veut dire qu'on sait très bien aujourd'hui que c'est ce qu'a dit Jacques Toubon le défenseur des lois bonne journée je pense que tu prends la parole il y a quelqu'un qui se sort pour rire ce qu'a dit le défenseur des droits c'est qu'il y a 13 millions de personnes il y a 13 millions de personnes qui ont du mal à se connecter sur internet soit parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur soit parce qu'ils ne savent pas le faire etc. Aujourd'hui on dit de manière assez cynique on dit cette population est condamnée à la mort sociale ne pourra pas voter si le vote passe le train il ne peut pas payer ses impôts il y a des suppressions de guichets donc on est dans cette dynamique aujourd'hui de violence sociale quand même qui est extrême c'est à dire qu'un coup il y a des gens qui sont privés de citoyenneté donc nous là-dessus on dit qu'il faut absolument prendre en main cet aspect et appuyer là-dessus parce qu'il y a une question politique qui est grave et gravissime c'est grave je suis je suis tu tu